C'est un stade qui m'a procuré énormément d'émotions, j'ai de très grands souvenirs dans ce stade. C'est mon club de cœur aujourd'hui, c'est que du bonheur de revenir ici. Je suis quelqu'un d'ambitieux, donc pourquoi pas un jour entraîner à haut niveau, chaque chose en son temps. Frédéric Samaritano, bonjour. Bonjour. Après 17 saisons au plus haut niveau et 482 matchs joués, en mai dernier vous avez pris votre retraite, pourquoi ce choix ? C'était un choix mûrement réfléchi, on va dire que ça faisait un moment que j'avais basculé, j'avais plus énormément de temps de jeu sur cette dernière saison. Et puis voilà, j'avais beaucoup donné et le football m'avait beaucoup donné, donc j'ai décidé de prendre ma retraite. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que tout au long de ma carrière j'ai vécu énormément d'émotions et puis j'ai pris énormément de plaisir à faire mon métier, à vivre de ma passion. C'est quoi votre vie de jeune retraité ? Comment elle se passe ? Je n'ai pas énormément changé, je suis toujours dans le football, je suis entraîneur adjoint des 18 ans au DFCO, donc j'ai eu cette chance de pouvoir rebondir rapidement et de rester au sein de mon club. Donc voilà, je suis très content de pouvoir continuer à vivre encore de ma passion. À un moment donné, il faut aller fixer pour trouver le décalage, le pied gauche des jeunes ! Concrètement, j'essaye d'animer les entraînements, de faire partager un petit peu mon expérience auprès des jeunes joueurs et puis toujours faire comme je l'ai fait, prendre beaucoup de plaisir. C'était une évidence de rester à la fois dans le monde du football et au DFCO ? Dans le monde du football, je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'ai parfois eu un petit peu de difficultés avec les nouvelles générations, mais au sein du DFCO, oui, pour moi, c'était forcément une évidence. C'est un club qui m'a énormément donné, où j'ai rencontré beaucoup de belles personnes, donc voilà, c'est mon club de cœur aujourd'hui. Donc évidemment, ça pouvait être qu'ici. Vous avez passé 7 saisons en tant que joueur au DFCO, vous en gardez quel souvenir ? C'est un stade qui m'a procuré énormément d'émotions, j'ai de très grands souvenirs dans ce stade, donc voilà, c'est que du bonheur de revenir ici. Après, il y a eu aussi des moments un peu plus difficiles avec la relégation de Ligue 2 en Ligue 1, mais bon, on a vécu une épopée quand on est monté de Ligue 2 en Ligue 1, c'était vraiment extraordinaire. Après, on a connu des maintiens aussi en Ligue 1 à l'arraché à la dernière journée et qui nous ont procuré des joies fantastiques. Donc oui, une belle aventure humaine, j'ai rencontré des personnes fantastiques ici et voilà, je ne peux en garder qu'un très bon souvenir. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour qu'une équipe de Ligue 2 puisse monter en première division ? On avait un groupe extraordinaire avec une mentalité hors normes, honnêtement, on avait une ambiance, c'était extraordinaire, une solidarité aussi entre nous. Donc on passait des bons moments sur le terrain et en dehors et c'est ce qui nous a permis de monter en Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ces ingrédients-là au DFCO selon vous ? Cette année, je le ressens un peu moins, c'est vrai que je viens toujours au stade et puis je vois que les supporters passent des moments un peu plus compliqués. C'est vrai que depuis cette descente de Ligue 1 en Ligue 2 et puis l'année passée aussi, on n'a pas montré énormément de détermination pour remonter en Ligue 1. Je ne pense pas qu'il y ait un mauvais état d'esprit, mais je pense qu'il y a plus un manque de confiance. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer Frédéric Samaritano sur le banc du DFCO en tant qu'entraîneur ? Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Après, honnêtement, ce n'est pas un objectif à court terme. Pour moi, c'est de continuer à prendre du plaisir avec tous les éducateurs du centre de formation qui sont de grande qualité et qui m'apportent beaucoup au quotidien. J'ai eu cette chance que le directeur du centre me fasse confiance ainsi que le président. J'ai envie de leur rendre cette confiance. Je suis quelqu'un d'ambitieux, donc pourquoi pas un jour entraîner à haut niveau, mais chaque chose en son temps. Merci beaucoup Frédéric. C'est rien.